L'essai d'une voiture absolument révolutionnaire, une 4L, bien décidée à battre un record de vitesse sur le lac Salé, les bricoleurs tous fous, si l'on peut dire, de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Viry-Châtillon, 290 kmh pour 290 chevaux. Le projet que mènent les triplettes de Bonneville depuis aujourd'hui 2008, c'est d'emmener les engins un petit peu en tout genre courir sur le lac Salé de Bonneville. Ce que la voiture a de particulier, c'est surtout sa mécanique. Il y a évidemment énormément de transformations sur le châssis en matière de sécurité, parce qu'on va atteindre des vitesses très élevées. Il y a des contraintes de sécurité très importantes, mais en tout cas le moteur, lui, n'a plus rien à voir avec l'origine, puisque c'est un moteur de 290 chevaux, ce qui doit faire à peu près 240 chevaux de plus que l'origine, 250 même probablement. Aujourd'hui, la cible est autour de 270-280 kmh, toute la question étant de savoir si à cette vitesse-là, l'auto sera encore stable. Il y avait une chose que la Renault 4 n'avait pas encore faite, c'était de s'attaquer à des records de vitesse. Ben voilà, cet oubli, entre guillemets, va être réparé. Ça, ça rentre dans le sac-loin, c'est-à-dire. À mon avis, il y a un sac. Ça, ça rentre dans le sac-loin. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...